L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'agenda et Meet pour organiser une visioconférence avec ses élèves. Donc ici je suis sur la page d'accueil du lycée CFA du Monet et je vais cliquer sur G Suite by Google Cloud. Je me connecte. Et ensuite je vais commencer par aller dans mon agenda pour inviter les élèves à la visioconférence. Donc ça c'est mon emploi du temps de cette semaine. Ici c'est le cours habituel, mais je pourrais créer une nouvelle réunion. Donc dans les options de ce cours, je vais ajouter ici une visioconférence avec Hangout Meet. Donc ça c'est l'identifiant. C'est l'adresse qu'il faudra que je donne à mes étudiants pour qu'ils viennent me rejoindre à la réunion. Alors je peux aussi les inviter. Donc là les BTS. Donc ils sont bien 36 dans cette liste de diffusion. Donc là si j'enregistre, je ne vais modifier que cet événement. Là il me propose d'envoyer des invitations aux utilisateurs qui utilisent Google Agenda. Donc si vous n'êtes pas sûr que tous les élèves l'utilisent, il faudra dans la suite leur faire un mail où vous leur donnerez l'adresse de la réunion. Là je vais faire ne pas envoyer parce que je leur ferai un mail exprès pour ça. Et bien quand je vais dans Google Meet ou alors je peux passer par ici aussi pour pas trouver Meet. Je peux démarrer une réunion tout de suite. Alors là mercredi je vais arriver à la réunion que j'ai planifié. Donc je fais rejoindre ou démarrer une réunion. Et ici comme c'est ma propre réunion je vais mettre que c'est pour le cours de M42. Je continue. Donc là Firefox me demande d'autoriser l'accès à mon micro. L'accès à ma caméra. Ensuite je peux soit participer, soit présenter. Donc là pour commencer il faut faire participer. Et voici le code qu'il faudrait que je fournisse à mes élèves. Donc si vous voulez le faire en live, vous les prévenez que cinq minutes avant le cours, ils recevront un mail avec l'adresse. Il suffit de copier cette information là. Ensuite, alors le gros avantage c'est que je peux ici chater avec les participants. Là je vois tous les participants. Je peux couper mon micro, couper ma webcam. Je peux quitter la réunion. Donc je peux présenter aux autres participants mon écran ou une application ou un dossier. Je peux ici envoyer une pied joint. Donc si vous voulez leur faire parvenir des fichiers par exemple. Et là si je fais présenter, je peux présenter l'intégralité de mon écran ou seulement une fenêtre. Donc si je fais fenêtre, ici je dois sélectionner. Par exemple je peux présenter la fenêtre Firefox où est affiché mon blog actuellement. Donc là si je fais autoriser, j'affiche ici. Et donc tout ce que je vais faire sur l'écran où est affiché le blog va être diffusé en direct à tous les participants. Si je veux revenir ici, voilà, et je peux arrêter la présentation. Alors ça peut être un élève aussi qui présente son écran s'il a besoin d'un coup de main. Et puis après si je veux quitter, je fais quitter l'appel. Alors bien sûr si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez quand même assister à la réunion en utilisant l'application. Alors ici c'est sur Google Play, mais elle existe aussi sur l'App Store. Donc là elle s'appelle Hangouts Meet et grâce à ça vous pourrez assister à la visioconférence. Et voilà.